Alors, là maintenant on va corriger l'exercice qui concerne la réciproque du terme de Pitagot. La première étape que je vous avais demandé, c'était de développer. Les erreurs que j'ai vues, c'est toujours les mêmes, c'est que quand vous appliquez la formule 3 carré plus 2 avec 2 carré, vous oubliez de mettre les parenthèses. Cette fois-ci, j'ai été jolie, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait fait ça, mais qui avait mis le pauvre état, j'ai pas compté, la prochaine fois, maintenant que vous le savez, je veux qu'il y ait écrit quoi ? Parenthèse. Parenthèse. Pourquoi il faut une parenthèse ? Parce qu'on vous l'a dit. Non, c'est pas le 3x. Parce que le a, oui, et le a il vaut combien ? 3x. Il vaut 3x et t'as raison, sinon c'est pas le a qui est au carré, c'est que le x. N'oubliez pas que la formule c'est a carré plus 2ab plus b au carré. Donc le premier développement, 3 au carré ça fait 9. x au carré plus 2 fois 3, 6, 6 fois 9. 54. 80. Voilà le premier développement. Qui peut me dire le suivant ? 4x entre parenthèses au carré. 2 fois 4x. 2 fois. Fois 12. Fois 12. Plus 12 au carré. Plus 12 au carré. Ça fait 16x carré. 2 fois 8x. Combien ça faisait ? 96x. 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 44x. OK. Ça va pour celui-ci ? Oui. Dernier. Terminé et puis je vous laisse la parole. 5x au carré plus 2. Vous avez vu, c'est toujours pareil. Il faut que vous sachiez faire même pour la première. On vous le redemondera tout le temps ça. 5 au carré, 25. 2 fois 5, 10. 150. 200. 200. 200. Est-ce que ça va pour ça ? Ça va aller un point chaque chose. Vous aviez des questions ? Non. C'est bon ? OK. Un point chaque. Ça va aller 3 points. J'avais changé le barème. Après, vous vous demandez est-ce que le trait en rectaigne ? Donc, pour montrer quel trait en rectaigne et voilà comment ça doit être rédigé, on doit utiliser quel théorème ? La réciproque. La réciproque. Je n'ai pas enlevé des points quand vous m'aviez mis théorème de Pythagore, mais la prochaine fois, je veux voir le mot réciproque. Pythagore est un être humain. En tout cas, il l'a été, même s'il est mort. Donc, si c'est un être humain, on lui met un mot. Mais majuscule. Alors, attention. La réciproque, ce n'est pas pareil que le théorème de Pythagore. Elle dit quoi, la réciproque ? Oui. Que si A a plus B au carré... Non. Alors... A B carré. Non. Alors, quelqu'un d'en tueur. Oui. Hypotenide au carré égale des cotopos au carré. Alors, la phrase, par exemple, c'était la bonne. Si l'hypotenide C carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, le théorème arrêtant. Alors, ma phrase, des fois, vous ne savez pas trop le dire. Ce n'est pas très grave. J'ai plein de personnes qui m'oubliaient de me le mettre au carré. Ils m'ont mis si A B égale A C plus B C. C'est faux. Il faut qu'il y ait des carrés. Le plus grand côté, dans la figure que je vous avais donnée, c'était lequel ? Parce que je vous rappelle qu'il y avait une figure. Voilà. Le plus grand côté, c'était 7x plus 15. Donc, nous, on va vérifier quoi ? On va vérifier qu'on a bien que 3x plus 9 au carré plus 4x plus 12 au carré égale quoi ? Comment vous faites pour faire ça ? Ben, vous réutilisez ça plus ça. On est d'accord ? Donc, égale 9x carré. Donc, c'est ça que je vais vous voir écrit. Et ça, ça fait bien 25x carré plus 150x plus 225. Qu'est-ce qu'on vient de prouver ? Qu'est-ce qu'on vient de prouver ? On vient de dire exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire, on a bien que la somme des carrés des deux premiers côtés est égale au carré du troisième côté. Le triangle est bien rectangle. Oui. Madame, si mon calcul est juste, par exemple, le 81 plus 644. Ah, ça ne suffit pas parce que tu n'as pas les x. Donc, surtout, vous pensez bien ajouter les carrés, les x et les nombres seuls. Vous avez fou si vous n'avez mis que 80 plus 144 plus 226. Ok. C'est bon pour ça ? Voilà. Voilà. Voilà.